Eh bien, tu es satisfait ? L'île a enfin son mur invisible. Moi-même et notre peuple sommes très fiers de te compter parmi nos citoyens. Tu es notre génie. Je te remercie. Nous sommes protégés pour les siècles des siècles. Nous pouvons nous occuper tous les deux de la destruction du dragon. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? D'abord parce qu'il est maintenant devenu inutile et ensuite parce qu'il est dangereux. Souviens-toi de cet accident il y a deux ans lors de la parade. Il faut bien que je le manipule de temps en temps. C'est moi qui ai le pouvoir de le contrôler. C'est moi qui ai le secret de sa vie et de sa mort. Eh bien, tue-le. Mais tu ne me fais pas confiance. Si, je te fais confiance. Mais un nouveau gouverneur sera bien élu un jour. Et alors qui sait ce qu'il en fera ? Quelles seront ses intentions ? Mais pourquoi aurions-nous besoin d'un nouveau gouverneur ? N'es-tu pas satisfait de ma manière de gouverner ? Ne remplis-je pas bien mes fonctions ? Mais je te rappelle que nous avons des lois. Nous avons une élection tous les six ans. Ça a été avant, avant le dragon. Maintenant, nous pouvons changer le peuple. Nous pouvons transformer ce pays, toi et moi, ensemble. Est-ce que tu voudrais commencer une nouvelle carrière de tyran ? Est-ce que tu veux piétiner la liberté ? La liberté n'existe pas. Il n'y a pas de liberté. Même le loup dans la plaine est contraint par la plus longue des chaînes. Et quand il regarde la lune et s'assied pour hurler son cœur, sais-tu de quoi il se plaint ? De la chaîne ou de sa longueur ? Le peuple te maudira. Il n'osera pas. Reprends-toi, je t'en prie. Tu perds la tête. Je croyais que tu me comprenais. Moi, je voulais faire de toi ma main droite. La main droite d'un usurpateur. Le complice de celui qui trahit le peuple. Tu insultes le gouverneur. Tu n'es pas le gouverneur. Tu n'es qu'un criminel. Je te croyais mon ami. Moi aussi. Je m'ai vu. J'ai eu, j'ai eu. Je m'ai lu. Je m'ai lu. Merci.